Dans la capsule des nouvelles de l'équipe de la Défense d'aujourd'hui, le commandant de l'armée, lieutenant général Paul Winnick, nous parle des avantages qui découleront, selon lui, de la politique de défense qui vient d'être lancée. La politique prévoit l'apport de plusieurs améliorations importantes à l'armée, notamment l'acquisition de systèmes de défense aérienne basées au sol et des munitions connexes, la modernisation de la simulation des effets d'armes, le remplacement de la famille de véhicules blindés d'appui au combat et l'amélioration de l'ensemble des capacités de détection et neutralisation des engins explosifs improvisés. Voici ce que lieutenant général Winnick avait à dire à ce sujet. La politique de défense est en fait la première politique de défense canadienne qui a jamais eu une section spécifique dédiée à la réserve. So that in itself I think underscores the emphasis that this policy has on reserves. The first is on recruiting and it's an initiative that's already underway. The Canadian Army now handles all Army Reserve recruiting and we've been able to actually get down the recruiting time to between two and four weeks. One of the most important things that's actually in the policy that will incentivize reserve service is guaranteed summer employment for the first four years of reserve service. This is a tremendous, we've never done this before, and this essentially guarantees that a young person who joins the Army Reserve can pay their way through university or post-secondary education fully by just being in the Army Reserves. The third aspect that I think will really incentivize reserve service and make it very interesting is additional roles and tasks that will be directly connected to supporting regular units and integrating with regular units. For example, we will be designating some reserve units as mortar units, direct fire support units. There will be other units that will be designated late urban search and rescue units. And these will be additional roles. They'll have their principal role. For example, they might be an infantry unit, but they may be actually given an additional role to do late urban search and rescue. So once again, some great opportunities. I think it's a really exciting time to join the Army Reserve. Vous pouvez vous renseigner au sujet de la politique de défense en consultant le site intranet de l'équipe de la défense ou les comptes des médias sociaux des FAC. Vous pouvez aussi accéder à des ressources supplémentaires. y compris des documents d'information, des graphiques et des vidéos qui vous aideront à mieux comprendre ce que la politique met de l'avant pour l'équipe de la défense et aussi pour votre organisation. Surveillez l'apparition de la prochaine capsule des nouvelles de l'équipe de la défense. Nous discuterons plus amplement de ce que la politique met de l'avant pour l'équipe de la défense. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada